Parti ! Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et on se retrouve du coup pour le combat contre l'Empire qui sort de la ville, mais comme il nous a attaqué avec son mec tout seul dehors, son mec tout seul dehors est quelque part là, et lui il va arriver en renfort ici. Katox a décidé de me rejoindre pour cette bataille, plutôt qu'à m'affronter, et je pense qu'au final vu la configuration t'as bien fait. Et on descend le héros assez vite, la bataille est gagnée de base. Ouais, là l'objectif c'est qu'on va avoir le Wargulf et Seigneur Malheur qui vont aller chasser le héros, je ne sais pas trop où il sera, peut-être qu'il va se planquer pour essayer d'attendre ses potes, il sera tout droit devant toi. Il y a des chances qu'il soit droit devant, ouais. Et avec le reste de l'armée, on va se foutre là, et on va attendre les ennemis, on va les défoncer dès qu'ils apparaîtront. Je lance ! Vas-y ! Allez c'est parti ! Donc comme prévu, il est bien en face, il est level 1 en plus, allez hop ! En avant, infanterie au marteau, on va voir ce qu'elle vaut. Et nous de notre côté, on va faire une ligne ici. Alors on n'est pas pressé hein, parce qu'ils arrivent dans une minute je crois. Certainement il y en a un peu qui vont un peu ici. Hop, là, ici, on va mettre un petit peu quand même de quoi tenir par là. Le docteur Frankenstein il va aller là, la charrette va aller là, et puis on va superviser tout ça et balancer du souffle pestilentiel avec notre copain ici. En plus c'est Ardacula. Ouais, c'est Ardacula. Bien sûr, c'est pour ça que je me disais au début que tu n'avais pas rejoint l'autre en face. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Il commençait à courir, mais visiblement il s'est rendu compte que c'était mort. Il a quand même deux marteaux, hein. Ah, ils sont classe, ces unités-là, je les aime bien. Alors, visiblement c'est le Wargulf. Ah, non, même pas, c'est le Sanger Malheur qui a une courte avance. 80 de vitesse pour le Wargulf, 72 de vitesse pour le Sanger Malheur. Ils vont le choper presque en même temps. Attention, c'est la charge. Bim ! On peut faire un souffle avec notre épée, c'est pas très pertinent je pense. Ils sont couverts de sang, mais c'est pas le leur, très clairement. Bim ! La petite baffe. Oulala, la charge des Chevaliers Noirs, là ! Ils vont me faire marcher dessus, le pauvre. Littéralement. Ah 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 ! Oh la vache, il se fait balader quoi. Ils sont en deroute, là, non ? Ah bah là ! Y'a ou même pas ? Il me va encore. Il est costaud, hein ! Oh la vache, c'est PV, là. Y'a combien d'armure ? 120 d'armure, ouais ça joue hein ! Bim ! Bim ! Il se défend hein, pour une tape sur celui qui a de la régène donc c'est un peu con C'est pas ça ça ! Ah non ! Il a mis un coup de marteau au seigneur malheur ! Venge-toi à seigneur malheur ! Attendre les renforts, terminer la bataille ! Ah c'est marrant ça ! Vu qu'on l'a tué avant, enfin on l'a fait mis en déroute avant que les renforts arrivent, fugitivement j'ai eu attendre les renforts ou terminer la bataille quoi ! Ouais si ! Ah ! Ils arrivent avec des lanciers du côté des loups, ça va pas le faire ça ! Eh bah écoute, on va envoyer des gens s'en occuper ! Je vais me battre ! Mais pour prendre la fuite ! Ah putain la vache ils sont pas encore en position les mecs quoi ! Bah go ! Chargé ! Alors le truc qui vole, on s'en fout un peu ! Hop ! Hop ! Est-ce qu'on a des sorts sympas à lancer ? Pas trop ! On peut invoquer un petit guerrier squelette en plein dans le tas, pour le fun ! Et toi t'as quoi ? T'as ça ! Le carnage ! La vitesse, tu vas foutre de la vitesse sur ceux-là ! Une petite nuée infernale là, vu qu'ils sont bien en tas ! Et c'est parti ! Les jeunes ! Les jeunes ! Les jeunes les jeunes âmes, tu os joues sont pas malinés ! Les jeunes âmes ! Tout va bien, venez ! On en est où avec l'autre là ? On peut peut-être rapatrier des gens ? Bah laisse soit ton héros dessus ramène le Vergulf Ouais je vais rapatrier le Vergulf C'est quand même plutôt rapide Ah bord de map est d'un emmerdement Je vais essayer d'aller chopper les infanteries dans ce projectile Pourquoi je peux pas ? S'il te plaît, voilà Il faut combattre les gens là Il faut combattre Docteur Frankenstein il se prend les attaques C'est pas très gênant Un petit buveur d'esprit sur celui-là Allez là on a bientôt fini de buter ce con Toi tu prends une balle le petit bonus Un petit piège tendu au chevet de l'empire qui a poursuivi les loups Le Vergulf il est où il arrive Là on s'est fait charger de dos Ah ça y est on a géré le L'huile Donc toi tu reviens A pleine vitesse s'il te plaît Ici On va balancer un petit peu de trucs là-dedans Alors on a réussi à gérer les autres cons là On va aller chercher les gens à l'arrière avec Ardacula La charrette macabre elle fait taf On va faire une petite invocation sur la tronche des guerriers là On va faire un feu arrière Toi pour finir Le Vergulf il est au taf Il est au taf On va pouvoir accrocher ces arc-busiers et toutes ces troupes à distance qui sont là Yep Tiens essayez-vous plutôt de gérer ça Là on fait le taf là-dessus Ici on pousse Allez on pousse avec les gardes des cryptes C'est parti dans les ailes barniers C'est parti dans les ailes barniers Ils sont en train de se faire découper eux Ah mais il est joueur d'épée en face en même temps Ça joue un peu Ça va aider Allez on va leur tomber dans le dos Ça va les calmer un peu Toi essaye de reprendre ton vol Ah non t'as besoin avant de retour Il y a beaucoup de champions Donc euh Ah bah tiens t'es arrivé toi Et hop Une grosse déroute au centre Bah le gros blob il est totalement entouré Ce qui fait que pour le moral Est-ce qu'il y aurait pas un Je vais mettre pause le temps D'essayer de trouver quelqu'un sur qui lancer Voilà Le buveur d'esprit Dernier buveur d'esprit Ok parfait Reprends ton vol toi File un bonus assez lent Ils sont vachement bons Alors t'as repris ton vol Vas-y crache leur dessus C'est pas ouf comme Comme résultat Mais bon c'est pas grave Ici on a de la boule des cryptes qui glande On va leur accorder ce qu'ils te demandent Et c'est la victoire Bon on va pas pouvoir trop les chasser par contre Ah le gros blob du centre Ouais le gros blob du centre Les zombies c'est dommage Les zombies ont disparu Je peux pas les arrêter Avec On repasse en étage 3 Ouais on va pouvoir se débarrasser de quelques joueurs d'épée quand même Ouais Vaut mieux d'attente et d'exterminer au max Ils sont costauds hein Même mort hein En attendant on va lancer quelques petits sorts Pour soigner On mange pas de pain Les aurors des cryptes Elles ont même pas pris de dégâts quoi C'est terrible Et les spectres c'est pareil avec leurs Leurs barrières au final Ils ont perdu assez vite leurs barrières face aux flèches Et une fois que la barrière est passée Bah ils sont pas morts Allez un petit heal là Bah écoute moi je me soigne pendant ce temps là donc Bah si t'as des soins attends Je te rends celle là Tu peux pas te les rendre Tu parles des Loufinest là ? Ouais Je sais pas si je peux pouvoir Réserve restant de 42 si je peux Bon alors là Là ils sont encore à 40 troupes Y'a plus de vie mais ils sont encore à 40 troupes Ouais On est encombré par les Par les armes là On arrive pas à se les faire La charrette maca c'est pareil T'as qu'allé au combat comme ça tu seras au milieu Et puis tu feras un peu de De résurrection Régénère les PV de tout le monde Très très bien Là on a des petits gardes des cryptes qui résistent La bataille du soin C'est ça Bon allez ça suffit On a marqué de justesse quoi Ouais de justesse Ouais Dire que Peut-être avant qu'on soigne Et encore Je suis pas bien convaincu Ardaculek a fait le taf 163 morts à lui tout seul 20 000 de dégâts infligés Le meilleur c'est les spectres des kerns Ouais Les spectres des kerns Ils ont bien fait le taf aussi J'ai pu les caler sur les arrières des ennemis Et ça Ça leur a pas fait bien plaisir Alors ma reconstitution On gagne 100 de magie noire tellement c'est Tellement il y avait rien à tuer quoi On va prendre l'XP Alors Ça c'est quoi ? Un assaut ? Ah oui c'est ok C'est l'armée que Chambitin a pas réussi à retenir Ce serait grave Ouf Alors là par contre je l'ai pas vu venir ça On a zéro magie Euh Ah merde Ouais non là c'est chaud Y'a quoi en face ? Euh Bon y'a Archeon déjà L'avait de 44 Ça joue Hummm Ah j'ai dit ça C'est pas possible je pense Il va être plaisant celui-là Non franchement là c'était défaite décisive Et je pense que c'était mérité pour le coup Ça y'a l'allié il décide de se mobiliser contre la colonne Bah il est temps Et là Il m'assiège Pourquoi ? Mort au combat Ah il vit la chouette qui est remort au combat Désolé Yvie Décidément Euh C'est pas ta partie je crois Réussir une tentative d'assassinat sur ce truc là On s'en fout un peu Alors attends la map Elle fait n'importe quoi là Le mout Il est là On était comme ça Voilà c'est ça Donc ici Ah on est toujours sur une victoire à la pyrus si on fait l'assaut hein Il y a quand même tellement de trucs qu'on réussit à s'enfuir Bon on est pas trop pressé on va continuer le siège pour l'instant On va voir quelles sont nos possibilités Et déjà on va prendre le niveau Ok on avait qu'un seul niveau Ok on avait qu'un seul niveau On en a deux On va prendre le petit chercheur d'ennemis et le coup de grâce héroïque Donc on va voir nos autres possibilités Alors déjà Ici Hop là On met Isabella et Vlad ensemble Voilà La base Je sais pas ce que ça fait en vrai Mais bon On pourrait tomber sur Durtu direct Un cas une armée Correcte Il y a quand même deux hommes armes dedans Il devait être combien ? 22 ? Ouais une armée correcte mais c'est pas non plus monstrueux Je sais l'expérience quand même le garnison doit être tout pourri Nous on a quand même plutôt une armée d'élite ça se tente Franchement Ca se tente Ouais ça se fait carrément On a droit aux attaques enflammées en combat contre les elfes sylvains Parce qu'on a battu Durtu C'est sympathique C'est sympathique ça ? Ouais c'est cool C'est carrément sympathique Donc on a rien perdu On a même des petits niveaux à prendre Alors qu'est-ce qu'il fait de beau ? C'est conscrit mortel Relation diplomatique Plus 40 avec l'empire Mouais Ah on peut voir la transformation de Kadon Qui a invoqué un Wargulf C'est bien ça Isabella Bah on va booster en reconnaissance je pense Parce que plus d'objets magiques C'est toujours plus d'objets magiques Alors Ici Ca y est On peut avancer Est-ce qu'on est assez fort pour faire tomber ça ? On est sur une défaite valoreuse quand même En face il y a quoi ? Oxyolt Plus une autre armée Plus une garnison qui n'existe pas Dans ce qu'on doit être ça la garnison Et ça c'est l'armée qui n'existe pas Je pense qu'on peut se faire dépouiller le cul Donc on va plutôt reculer Si je me mets en embuscade Je peux bouger un peu Donc on va reculer On va tenter l'embuscade Quitte à prendre un petit peu d'attrition Et on a Gael Dead Qui est capable de débarquer de l'autre côté Pour faire coucou Chut Bon du coup tant qu'à faire Tu vas prendre de l'attrition tant qu'à avancer Voilà Ici on va se faire marcher dessus dans le dos Mais c'est pas très grave Puisque l'objectif C'est d'attaquer ça Là on y est en 3 tours Et là on y est en 4 tours Donc on va passer par la mer D'ailleurs on va se mettre en marche forcée D'ailleurs on va se mettre en marche forcée Hop Pleine vitesse On gagne un tour C'est parfait Et toi 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 On va rester ici pour l'instant Tac On s'en améliore Alors du coup la forteresse de l'eau On a de grandes chances de tomber Les murs sont pas réparés On a pas de garnison L'autre il va pouvoir nous attaquer Quasiment ce tour-ci Donc on va pas s'embêter avec Tonton zon zon Tonton zon zon Tonton zon zon Qui a pu... Le seul unique Ouais il a pu observer la chute de... De l'autre là De Eevee et... Du vampire sans nom Et honnêtement c'est chaud du cul Alors qu'est-ce qu'il peut faire lui ? Pour l'instant ce qu'il fait C'est qu'il prend de l'attrition Il peut me tomber dessus Il peut retomber sur... Et Shane s'il a envie Mais à la rigueur je m'en fous Est-ce qu'il peut aller jusqu'au château Dracanoff ? Il peut aller jusqu'au château Dracanoff le seul Le petit saligo Enfin après le château Dracanoff il est pas à poil non plus Je vais juste virer ce bâtiment qui sert pas à grand chose On peut lever un écrarch Ouais on peut attendre lui mais il revient en 3 tours du coup Ouf Ouais Est-ce qu'il serait pas temps de... Heu... lever quelques gens supplémentaires ? Encore ? On peut éveiller... Un dragon de sang Ou un strigoy On réveille un strigoy tiens Alors... Armure plus 15 Attaque en ville plus 5 Puissance des armes plus 10% C'est exactement ce qu'il nous faut pour un archéance Alors... Au niveau des gens qu'on peut relever C'est un peu de la daube Au niveau des régiments de renom C'est un peu de la daube Et on peut recruter que 2 unités par tour Vous êtes sérieux là ? Sans déconner C'est pas avec ça qu'on va faire une armée Les pirates de Sartosa On peut pas prendre de... Garnier des thons J'aurais bien voulu là Des trucs de... Avec des lances hyper fortes que tu utilises là On va prendre 2 comme ça Et puis on va voir ce qu'on peut faire S'il décide de nous tomber dessus De toute façon il décide de nous tomber dessus Un moment Allez... Ici on y va 6000 balles pour occuper Je prends Alors... Ça c'est quoi ? Non... Ça c'est pas mal ça Veillez des tombes Beauf Ça c'est très bien Et ça c'est très bien Ok 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 On est à 19 troupes ici Il nous faut un truc de plus Euh... On a pas beaucoup de cavalerie Les ghoules des cryptes c'est cool Mais c'est pas non plus monstrueux Peut-être un petit Varghist Alors là On va avancer Est-ce qu'on peut se mettre en embuscade ? 60% c'est pas dingue Et puis en plus on prend de l'attrition Pauvre que dalle On va se rapprocher pour les titiller un peu Alors est-ce que Shobiti peut assassiner ce personnage ? Si elle veut bien Elle provoque la peur en combat contre les peaux vertes désormais Shobiti C'est beau C'est pas mal ça Parce qu'elle a réussi à Éliminer un chef fork level 20 Faut avouer Ça fait le taf C'est pas mal quoi C'est ça C'est comme ça Après 120 tours tu l'auras Non parce que ça sera tombé à 56 tours Non c'est pas comme ça qu'on compte Je te sens pas convaincu Est-ce qu'on mettrait pas pisse-pousse chez Gael Dead ? Gael Dead il profiterait bien d'une petite pisse-pousse je pense Allez en avant pisse-pousse Prends la mer Alors on a bougé les armées Maintenant on peut s'occuper des bâtiments Alors là c'est peut-être pas une priorité d'améliorer ce coin Là non plus Là on a pas de place On va faire des mignons ici Et améliorer ça C'est notre province capitale Le camp d'Orient C'est pas grave Les jvingles centrales Un truc intéressant à améliorer On peut faire un peu de taux de recherche Booster le rang de recrutement de toutes les unités C'est plutôt pas mal Là non Alors Averland Ah oui La ville qu'on vient de prendre Ça serait bien de s'en occuper effectivement Il nous reste 1800 balles On va économiser On a des bâtiments endommagés ou ça Là on s'en fout Allez on passe le tour et on voit un petit peu ce qu'on nous propose en face Ici il y a du répondant encore mais il se tape dessus la lune crochue et le clan à gronde donc ça nous va bien Tant qu'il se tape dessus il ne nous tape pas dessus J'avais pas vu qu'on avait cette vidéo D'ailleurs Ah qu'est ce qu'il se passe Interception souterraine Du clan Rictus Clan Rictus ? Qui vous êtes vous ? Karakowipik Oui mais je ne savais même pas que j'étais en guerre contre eux Et surtout qu'est ce qu'ils foutent là à Karakowipik C'est l'armée qui est en train de faire le siège d'une citadelle naine occupée par des gobelins qui chopent en embuscade une armée scaven quoi N'importe quoi N'importe quoi Ouais c'est... Ouais c'est... Voilà Je... J'ai pas bien compris ce concept quoi Mais admettons On a toujours pas trouvé le deuxième hein Ah c'est peut-être Festus Je vais aller voir Hop Hop Tac Alors, rende force Euh... D'accord Maintenant je vois carrément plus le deuxième Le premier que je vois c'est le Clamounder qui est cinquième Donc ça doit clairement être Akatek ça se joue C'est quasiment le seul endroit où on a pas trop découvert Ou du côté des elfes peut-être Peut-être que là il y a un elfe ou un elfe noir qui a... Qui a pris un gros gros ascendant C'est pas improbable non plus C'est pas improbable non plus C'est pas improbable non plus On peut descendre ici Allez, avance direct On se pose pas de question On progresse On va cerner nos ennemis juste à ce qu'on les ait tout écrasés En plus C'est lui qui a décidé de nous attaquer Balthazar Geldstar Il a qu'à s'en prendre qu'à lui-même C'est sa faute d'abord Exactement Il nous a attaquer alors qu'on envisageait même pas du tout de l'attaquer On n'était que amour et gentillesse Isabella a pris un petit niveau Les lames mentales d'Ockham Ça fait quoi ça ? Imprégnation attaque magique 50% de dégats des armes de base Pas mal Et la furie rouge C'est sympathique aussi En reconnaissance En reconnaissance c'est encore mieux Alors ici je pense qu'il va faire le taf hein Vlad On va peut-être commencer à se tourner un petit peu de l'autre côté Par exemple par là où il y a Trott le Galeux qui revient avec ses esclaves Sérieux je peux pas aller dans la ville là Je serai en renfort un minimum Ardacula va se replier Et Archeon qu'est-ce qu'il fout ? Il recule Il recule, il recule Bah c'est parfait ça me laisse le temps de me battre Il est pas en guerre contre les nains là ? Si il est en guerre contre les nains Tapez vous dessus un peu Il suffit de glander Ah ça y est on peut prendre 2 unités Enfin 3 recrutements par tour On va en prendre 2 comme ça Qu'est-ce que c'est votre route ? Ouais on a fait le bâtiment spécial pour Nagash Pour les livres de Nagash On va prendre ça J'aimerais bien lui mettre des petits carrosses noires Ici ce qui nous manque c'est un mortier J'avais oublié ça Et après on ira peut-être essayer de contourner un peu par là Enfin ça a l'air d'être Skaven ici pas là mais ici c'est Skaven Les Skavenifiés Allez Skaven Ouais Exactement Haldorf est tombé Tiens donc Oh bah c'est bon ça Il s'est fait dépouiller par Festus Il est level combien Festus ? Renforce 17 Et puis on a une fiabilité basse parce qu'on a menacé l'autre là Je peux réveiller encore un coup 20% de change de succès Corruption empirique plus 5 dans toutes les provinces C'est très très bien On consomme un peu des baisers de sang Alors Manfred Pour l'instant Pour l'instant Bah t'es un peu en galère Faut dire ce qui est On va qu'on dégage ces trucs là et qu'on les remplace par des machines mortis On va aller par là à cet effet Qu'est-ce qu'on peut recruter ? Ah on ne peut pas recruter une machine mortis C'est bien dommage ça Un carrosse noir Bon lui il a bientôt terminé de recruter Une fois qu'il aura terminé de recruter j'espère qu'il va essayer d'avancer et qu'on va le choper en embuscade Ce serait bien cool Même si qu'avec tous les héros qui traînent partout je suis pas convaincu Qu'est-ce que tu veux ? Hop là Peignant dans le sang pour Gelden Plus de sang C'est un peu ça Peignant dans le sang Alors qu'est-ce qu'on va te mettre mon cher Taille de droit de commandement plus 25 Je pense que c'est pas mal Et ici on va commencer à travailler la résurrection Et toi Je pense que t'aurais ton intérêt vers la droite Donc ici Tic-tac-toe est de retour avec sa super armée Sa super armée de créatures, carnosaures et autres joyeusetés Et là on va partir Et là on va partir Et là on va partir Cette nuit Il se pousse Elle va par là On peut lui mettre un peu d'équipement Et puis il se pousse peut-être Un homme de dragon Trier par non équipé Ca c'est bien Non tu peux rien prendre Et Daedino T'es déjà tout blindé On va pas te filer une vieille peau Parce que le coup de recrutement des banshee On s'en fout un peu Ok ici c'est la grosse grosse teuf de recrutement de tout et n'importe quoi J'aurais pu garder un peu de place pour un seigneur ici Mais c'est pas grave On peut passer par là Faut passer absolument par ici Quick il fait quoi là ? Comment ça se bougeait ou comment ça se passe ? Toujours pas réussi à reprendre le truc que je t'ai demandé de reprendre il y a 25 tours Sérieusement ? J'peux pas attaquer ça J'peux pas attaquer ça Y'a beaucoup trop de monde Un chariot à pompe En plus c'est une ville majeure Avec une grosse garnison C'est mort C'est mort, c'est mort 10% de chance Je suis pas sûr que ça marche cet assassinat Pas tout à voir C'est pas grave C'est pas grave On va passer tranquillement à côté de la ville Avec toutes les armées On va voir si tente m'attaquer ou pas Et on va essayer d'aller voir si on peut pas filer un coup de main Puis-tu le premier c'est 55 tours là ? C'est notre tour encore pour un morceau Ouais, ça va être un peu long quoi Voilà Ici on fait rien Ah, la gorge de la mort On peut faire des améliorations à la gorge de la mort On va prendre les 4% de recherche Et ça se donne quoi ? Pour grand chose On va améliorer les murs Voilà Et on a claqué la thune Ah, ici on pourrait faire quelque chose par contre Des murs Et des sous Ok On sait plus quoi faire Il y a tellement tellement de bâtiments et de trucs à faire C'est incroyable On va savoir Hop, un bâtiment endommagé Ici c'est pas grave Et bah du coup on va arrêter l'épisode là J'espère qu'il vous a plu J'espère que ça ne traîne pas trop Que c'est suffisamment rapide et qu'on arrive à mettre un petit peu d'action Alors oui, il y a pas mal de gestion Et comme la crise de fin de tour ne veut pas tomber Bah pour l'instant on ne sait pas trop comment on va être mangé Mais cela dit, il y a quand même de quoi faire Alors de mon côté j'arrive à repousser un petit peu Archaon On va dire Ce qui est plutôt pas mal J'ai rien qu'il aille se faire les nains Ce serait cool Mais en attendant On tient la ligne Et c'est le principal N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A nous laisser encore quelques noms Si vous le souhaitez Et c'est toujours apprécié Et puis on va se dire à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Salut Salut